Donc, on va passer la parole maintenant à l'association Connexion familiale. Je présente les intervenants. Bernard Lemercier, qui est père aidant, membre fondateur et membre du conseil d'administration du bureau de l'association Connexion familiale, qui forme des parents au programme Connexion familiale et qui est aussi formateur de formateurs, si je peux dire, forme des parents à devenir formateur. Sachel Cohen, présent ici, qui fait un travail interne en pédopsychiatrie et qui réalise un travail de thèse sur l'évaluation du programme Connexion familiale destiné aux parents de jeunes adolescents et jeunes adultes présentant un trouble de la personnalité limite. Et puis, Amaury Durpois, qui est interne en pédopsychiatrie et qui est formée à la thérapie dialectique comportementale, qui est le programme de soins pour les personnes présentant un TPL, qui est à la base du programme Connexion familiale, qui s'inspire directement de cette thérapie. Voilà, je pense que je n'oublie personne et donc on passe la parole à Bernard Lemercier. Merci Bernard d'être présent. Tu vas pouvoir partager ton écran. Voilà. On met en diaporama et on y va. Bonjour à tous. En fait, cette formation Connexion familiale, comme on l'intitule, l'idée de base, c'est d'aider les proches de patients qui présentent ce trouble dans le même, le but exactement comme chez REACT est d'une part de rentrer l'isolement, de mieux vivre et vous allez voir que ce n'est pas très simple. Et ensuite, de comprendre et d'aider leurs proches dans la mesure du possible. Et on est cette fois dans une problématique légèrement différente de celle de REACT. Alors, un petit peu d'histoire. Je vais peut-être virer ma barre parce que ça doit vous gêner. Voilà. En fait, cette association est d'origine américaine. Ça a été créé par deux docteurs en psychologie, un Perry Hoffman et Alan Prusetti, qui est avec des parents d'enfants, de jeunes, d'adultes, borderline. En 2003, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin d'une formation de psychoéducation véritable pour les parents. Et ils ont fait, comme ça a été dit par Hélène, ils ont mis en place ce programme qui est basé sur la thérapie comportementale directrice, la TCD, qui est une thérapie qui fonctionne parmi d'autres très, très bien sur les TPL et qui trouve toute sa résonance également dans la psychoéducation pour les parents. Aujourd'hui, c'est une organisation qui est très présente dans 22 pays. On a commencé exactement comme REACT en France en 2018. Depuis, on a fait en présentiel ou en visioconférence d'e-groupes, c'est-à-dire environ 130 proches et une dizaine de pros. Et surtout, pour permettre de développer le concept, on a également fait des formations de formateurs. Donc, on a formé 25 animateurs. Ils ont à peu près une moitié de professionnels qui vont permettre de mettre la mise en place du programme à Strasbourg pour très, très bientôt, à Lyon, à l'hôpital de Vinatier et sans doute bientôt à Grenoble et Amiens. Et puis, bien sûr, on a écouté, dialogué avec plusieurs centaines de proches qui sont, on en parlera complètement, désarmés par rapport à se trouve auxquels ils ne comprennent rien et où malheureusement, l'environnement, on ne les aide pas toujours et en tout cas est très ignorant du phénomène. À l'heure actuelle, on va démarrer le 28 et le 29 septembre la 10e ou 11e session de formation, une en présentiel et l'autre en visioconférence. Alors, nos objectifs, c'est former à la fois les proches et les professionnels de santé au programme de connexion familiale. Bien sûr, offrir un support d'échange aux personnes qui sont directement impliquées dans ce trouble de la personnalité limite. Aider, et j'insiste sur les termes simplement aider, parce que là, c'est plutôt les professionnels qui sont, et Mario, Hélène, Amory, Satchel et d'autres, et Marion, Peusel-Binet qui n'est pas là aujourd'hui font un très, très gros travail à l'heure actuelle sur la création de ce réseau de professionnels aptes à gérer ces personnes TPL qui, pour l'instant, ont beaucoup de mal à trouver des thérapeutes correctement formés. Sensibiliser les pouvoirs publics à cette problématique, on verra pourquoi c'est un vrai problème de santé mentale, et notamment dans les urgences psychiatriques. Les dernières études semblent montrer qu'entre 30 et 35 % des urgences psychiatriques d'adolescents et de jeunes adultes sont en fait des TPL. Et ensuite, dans la mesure de nos moyens, favoriser la recherche et diffuser les connaissances scientifiques actualisées sur ce trouble. C'est important de dire que les personnes souffrant d'un TPL, c'est un groupe à très, très haut risque. Environ 65 à 70 % de ceux qui souffrent de BPD ou de TPL, BPD, c'est Borderline Personnel Equipage Disorder, c'est le TPL en anglais, font une tentative de suicide et malheureusement 10 % entre guillemets réussissent, bien que ça ne soit pas du tout leur objectif au départ, leur objectif réel étant simplement d'atténuer la souffrance interne et tout ventale qu'ils subissent. Ils s'automutilent énormément, c'est très, 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 très courant, coupure, brûlure, auto-violence, etc. Ils abusent de drogue, ils ont tous un fonctionnement dégradé, l'anxiété, une détresse, surémotivité, l'anxiété, qui crée immédiatement, bien entendu, un stress familial élevé, beaucoup de difficultés à garder un emploi stable, des relations interpersonnelles et non-interpersonnelles est important, car c'est à la base de ce trouble, en fait, contrairement à d'autres troubles, la relation interpersonnelle est omniprésente dans le trouble de la personnalité d'unité. En plus, énormément de comorbidités viennent se bréfer sur ce trouble, ce qui rend, et ça a été difficile pour beaucoup de parents, dont moi, à comprendre, ce qui rend le diagnostic extrêmement difficile. Les premières manifestations, c'est souvent entre 13 et 20 ans, et quand je disais tout à l'heure que c'était un problème de santé publique, les évaluations les plus optimistes considèrent qu'il y a 1 % de la population dans ce cas. Les moins optimistes vont jusqu'à 6 %, mais le chiffre de 2 ou 3 % est généralement accepté par tous les professionnels. Si vous faites le calcul sur la population française, on voit qu'on a affaire à un véritable problème de santé publique. La TCD, en bref, je parle devant des experts et je vais être extrêmement modeste. Si j'ai mis ce petit slide en accord avec nos amis psychiatres, c'est tout simplement parce que comme c'est à la base de cette psychoéducation, tout comme c'est la base, une des bases de la thérapie pour nos proches, ça a un intérêt direct. Si nos amis de React ont fait appel aux techniques de Gandhi par rapport à la violence, ça a été beaucoup basé sur le bouddhisme par la personne qui a été à la base de cette thérapie, qui est Marshall Inohan, qui était elle-même une ancienne DPL qui a rejoint la profession médicale. C'est à la fois un mélange de TCC, de thérapie primitive au comportemental, dans la régulation des émissions, des exercices pratiques, mais il y a aussi beaucoup de bases bouddhistes dans l'utilisation de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation, de la pleine conscience. Les éléments clés, c'est le principe dialectique, tout simplement être capable, que ce soit pour les parents dans cette psychoéducation et ensuite dans leur vie tous les jours, mais également pour nos proches qui souffrent de ce trouble, être capable de reconnaître que plusieurs points de vue peuvent être pris en compte. Et c'est une grosse difficulté, évidemment pour nos enfants qui souffrent, pour nos enfants ou nos conjoints qui souffrent de ce problème, mais c'est aussi une difficulté pour les parents et ça demande non seulement véritablement beaucoup d'efforts et un changement de paradigme total. Et puis pour aider à ce changement de paradigme, utiliser la pleine conscience, le mindfulness, jeunesse, c'est un moyen de se recentrer, de laisser passer des émotions, d'essayer d'éviter les jugements et de ne pas avoir peur, ce qui n'est pas un simple problème. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? Voilà. Donc, le programme. Alors, le programme, il est uniquement pour les proches qui présentent, les proches des personnes qui présentent, et pas du tout pour les personnes diagnostiquées TPL, mais aussi pour les proches de personnes qui ont un problème de gestion des émotions de manière plus générale. Beaucoup des parents qui viennent nous voir, leurs enfants ou leurs proches, n'ont pas été diagnostiqués en tant que tels, mais il y a une distrégulation émotionnelle très forte. Et ce programme fonctionne parfaitement bien également. C'est animé par qui ? Par des parents bénévoles et souvent par des professionnels de santé. C'est d'ailleurs une des particularités, je crois le comprendre, de ce qui se passe en France par rapport à ce programme qui initialement a été fait pour être développé par des pères aidants vis-à-vis de leur père, c'est le cas de le dire. Et cette collaboration donne d'excellents résultats, on va en parler plus tard. L'objectif, exactement comme dans le cas de REACT, d'une part, c'est d'aider les participants à cesser de se sentir isolés, de regagner toujours, comme dans le cas de REACT, un regard positif sur eux-mêmes parce que la culpabilité est omniprésente par rapport à ses proches. Retrouver ou être dans un lien constructif avec leurs proches. Et là aussi, c'est un exercice qui demande beaucoup l'application. Et puis, bien entendu, diminuer les sentiments de tristesse, de polaire, de fardeau, d'impuissance qui sont omniprésents par rapport à ces êtres qui souffrent très terriblement, qui mettent leur vie en danger très très régulièrement dans tous les sens du terme. Le format, en fait, c'est six modules qui, au total, se font sur 11 à 12 séances hebdomadaires de deux heures chacune. C'est en présentiel ou en visioconférence. Les participants, on limite volontairement à 12 à 14 participants proches de TPL. Et on essaie au maximum d'avoir un ou deux professionnels participants de façon à développer cette méthode et en montrer l'intérêt pour les professionnels. Quand je dis professionnels, dans notre cas, c'est vraiment des professionnels de santé, psychiatres, psychologues, parfois infirmières ou infirmières. Et le comment de l'histoire, c'est très simple. Il y a une partie d'échange entre participants, une partie didactique plus ou moins importante selon les sessions, les exercices de mise en situation. Et puis, cette fameuse incitation à la pratique de la méditation de pleine conscience, de façon à ce qu'elles se mettent en place de manière régulière et qu'elles permettent donc aux participants le plus vite possible de pouvoir se ressourcer par ce biais. En termes de communication, j'ai mis en fond gris, plutôt que de rentrer dans le programme plus court, j'ai mis en fond gris un certain nombre de slides qu'on projette régulièrement à nos participants. En début de session, très, très rapidement, on demande à chacun de donner un chiffre de bien-être à l'instant T, vraiment au moment présent. Et avec une phrase simple, c'est souvent 3, 4, et parfois quand les gens ont beaucoup besoin de parler plus que ça. L'intérêt de ça, c'est d'une part que ça va permettre de lancer la séance et de permettre aux personnes de rentrer avec un certain apaisement dans la capacité de parler, d'échanger, de partager. Et le mot partager est très, très fort pour la bonne et simple raison qu'on se sent tous, en tout cas avant de découvrir, d'une part, la réalité du nombre de personnes qui souffrent de ce trouble. Et deuxièmement, du fait que nous ne sommes pas seuls, on souffre énormément de solitude et partager, ça change tout, comme ça a été le cas qui est décrit dans le cadre réacte. On fait également assez rapidement une petite initiation à la méditation de pleine conscience en début de réunion. Encore une fois, c'est une toute petite initiation. Le but est simplement d'essayer d'enclencher cette pratique qui fait énormément de bien aux participants. Pourquoi est-ce que c'est important de former les familles ? D'abord, parce qu'on en parlera largement avec cette chaîne, il y a une réduction très significative après la formation, du sentiment de douleur, de peine, de la sensation de fardeau. Il y a en général également, cette chaîne de Montroir a une nette amélioration du sentiment de capacité à gérer, et gérer simplement, pas solutionner, mais gérer son proche TPL. Et la détresse, voire la dépression, ce qui arrive malheureusement fréquemment, liée aux troubles, diminue, bien que ça reste un peu élevé par rapport à la norme, si je veux dire, le sentiment de solitude est énormément atténué, et ce sentiment de solitude est souvent lié à l'incompréhension totale de l'entourage, qui ont tendance, avec la meilleure intention du monde, à donner des conseils de bonne éducation, qui malheureusement n'ont strictement rien à voir avec ce trouble, ils ne savent pas du tout. Et donc, de manière générale, les participants rapportent une nette amélioration du lien avec leurs proches qui ont souvent été distendus, voire perdus. Beaucoup de nos participants ont, malheureusement, parfois perdu de vue pendant plusieurs mois leurs proches. Ce qui a été constaté, je n'ai pas mis les références, mais ça a été constaté dans plusieurs études. On constate souvent aussi, après cette formation et du fait de ce lien retrouvé, une diminution des hospitalisations qui sont fréquentes chez la ou le proche borderline, et un meilleur déroulement de suivi thérapeutique. Sachel, je vais peut-être te laisser présenter ton slide. Merci Bernard d'avoir inclus cette diapo qui est issue d'une revue de littérature dans le cadre de la thèse, et vous voyez ici ce qui ressort des différents travaux qualitatifs qui ont été menés, avec des méthodologies assez variées, en posant la question aux aidants globalement, qu'est-ce que, comment c'est pour vous d'être proche d'une personne avec un trouble de personnalité borderline. Vous voyez ici que c'est assez lourd, et les émotions difficiles sont très présentes. Vous voyez aussi ce qu'évoquait Bernard, que l'ensemble du système familial se remanie et que les liens deviennent difficiles au sein de la famille. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est le lien de ces aidants avec le système de santé qui est globalement vécu comme assez peu soutenant, ne donnant pas assez d'informations, voire donnant des informations contradictoires, et le fait que ces aidants sont en demande de soutien et de soutien notamment groupal du type de connexion familiale. Ils ont pu dire aussi, dans des analyses qualitatives, comme le programme connexion familiale leur permettait de mieux comprendre, d'être soutenus. Merci. Alors, quels sont les avantages de faire animer la formation par des proches ? Ils sont évidents, mais ils méritent d'être mentionnés. D'une part, il y a une possibilité d'échange immédiat et sans crainte de jugement. Le jugement est important. Bien, j'ai eu une anecdote, un monsieur qui suivait ce cours avec son épouse s'exprimait très honnêtement sur son ressenti et son angoisse par rapport à ce qui se passait avec sa fille. Et son épouse dit « mais je ne t'ai jamais entendu parler de ça à des gens ». Et le monsieur a dit « oui, mais ça, ce ne sont pas des gens ». C'est dire la différence de ressenti pour les personnes qui partagent cette formation assez rapidement, de manière assez étonnante. Au bout de, quasiment dès la deuxième séance, les gens commencent à véritablement partager, y compris des choses extrêmement intimes, parce qu'ils sont face à des proches qui ont vécu la même chose. Et face à des formateurs, je n'aime pas le terme, des animateurs, qui eux-mêmes l'ont vécu et ça joue énormément dans la capacité. La crédibilité par l'exemple de la possibilité d'appliquer les techniques et compétences enseignées, je vais vous donner mon exemple personnel. Quand j'ai suivi pour la première fois cette formation, si ça n'avait pas été des parents de personnes borderline, je pense que ma réaction aurait été « écoutez, vous êtes bien gentil, mais venez chez moi et essayez de me montrer comment vous faites ». Comme c'était des parents borderline qui eux-mêmes avaient appliqué ces techniques, je me suis dit après tout s'ils l'ont fait et si ça a donné de bons résultats, pourquoi ne pas essayer ? Et puis, une autorisation qui est importante parce qu'on a énormément de mal, quand on a un gosse TPL, à s'autoriser à penser à soi et le problème c'est que quand on ne s'autorise pas à penser à soi, eh bien on s'asphyxie, je reviendrai sur le terme d'asphyxie, et on devient de moins en moins capable d'aider son proche et de manière plus générale, de faire réunir, c'est un mauvais mot, mais disons d'adopter au sein de la famille quelque chose qui ne soit pas en permanence centré sur ce proche. Il y a d'énormes avantages supplémentaires de l'animation par les proches de personnes borderline et par des professionnels. L'animation par des psychiatres ou des psychologues, j'ai souligné sur un pied d'égalité, c'est Mario lui-même, parlant avec une conférence psychiatre qui allait participer, lui avait demandé de prendre cette position d'égalité avec les animateurs et les participants. Parce que du coup, la parole du psychiatre est perçue réellement comme participant à part égale et ça change beaucoup beaucoup de choses dans la manière dont la rencontre entre ce professionnel de santé et des parents, vous le verrez tout de suite derrière, se mettent en place. Bon, ça donne indéniablement une question de sérieux à la formation. Les parents formés comme animateurs et des professionnels qui eux-mêmes sont animateurs ayant suivi la même formation, ça donne pour des parents qui sont largement perdus, ils disent, bon, ça a l'air quand même d'être sérieux. L'autre aspect qui est très important et Satchel l'a mentionné, c'est que ça permet une confiance retrouvée vis-à-vis des professionnels de santé vis-à-vis de qui, pour être parfaitement honnête, il y avait dans le meilleur des cas souvent une méfiance, parfois une animosité qui s'est installée suite aux incompréhensions sur les diagnostics, aux incertitudes, sur les traitements, les hospitalisations de leurs proches qui sont souvent assez nombreuses et ainsi que le ressenti, c'est réel le ressenti, l'indifférence vis-à-vis d'eux, voire la mise à l'écart par certains professionnels de santé et c'est particulièrement vrai évidemment quand les personnes TPL sont adultes mais ça l'est aussi parfois quand elles sont adolescentes. Et ça c'est très très important de pouvoir retrouver cet aspect. Et puis la dernière chose, c'est évidemment d'avoir la possibilité des déclarages professionnels sur l'ensemble de ce qui se passe et de leurs proches TPL, hors le contexte, si j'ose dire, du secret professionnel dans le cadre d'un pro qui gère leur proche. Il y a une très forte demande au départ de ces éclairages mais on le répète souvent pendant la formation, le but n'est pas d'avoir des conseils pour leur proche TPL mais bien de se former eux mêmes afin de mieux vivre. Il faut le répéter souvent parce que dès que des professionnels sont dans la salle, Mario a participé, Hélène bien entendu a participé, Amory a participé comme formateur. Il y a évidemment une très forte demande. Il faut se méfier de ne pas rentrer dans des... Évidemment nos amis psychiatres sont tout à fait capables de limiter cela. Il faut se méfier de ne pas rentrer dans des dialogues, de conseils ou d'informations uniquement. On est bien là pour s'occuper des parents. Alors le contenu du programme, c'est de l'éducation sur le couple de la personnalité limite, son impact sur le fonctionnement familial et puis la présentation de l'état des recherches. Ça occupe les deux premiers modules, donc quatre séances à peu près. Bien sûr, ces échanges, ces perspectives, ces expériences des familles et puis une partie véritablement psychoéducative avec le développement de compétences individuelles et familiales pour gérer tout ce qui ressort de cette confrontation, de ces difficultés des vignes de proches TPL. C'est issu de la TCD, comme on l'a déjà dit. Donc on travaille sur des compétences relationnelles de pleine conscience, savoir savoir prendre un pas de recul, savoir laisser passer sans juger un certain nombre de choses. On travaille beaucoup sur des compétences de régulation des émotions, savoir connaître ses propres émotions, être capable de comprendre que quand on se met en colère, c'est très très souvent dû, non pas à de la colère, mais à de la peur, par exemple. On travaille sur des compétences de mise en place d'une communication efficace, des bonnes choses au bon moment et seulement à un bon moment. On travaille beaucoup, beaucoup sur les compétences de validation qui sont un outil extraordinairement utile pour être capable de parler de manière positive avec notre proche. Et on insiste beaucoup sur le fait que valider, on en parlera un petit peu plus tard, n'est ni accepter, ni être d'accord, ni encourager, mais tout simplement reconnaître que ce que dit l'autre, en l'occurrence notre proche TPL, c'est ce que lui pense, c'est sa vérité. Et puis, on travaille sur des compétences de gestion de problèmes, toutes sortes de problèmes, tentatives de suicide, agressivité, etc. Et on insiste beaucoup sur le terme gestion et non pas résolution parce que malheureusement, nous ne sommes pas capables de résoudre, mais nous pouvons gérer. Alors, quelques exemples de principes proposés, toujours pareil, c'est des choses que nous mettons dans notre formation. Au tout début, dans le premier module, on commence par quelque chose qui va énormément surprendre, les droits de la famille. Oui, on a le droit d'essayer d'avoir un petit égoïsme sain, de ne pas dire ignorer l'autre. On doit apprendre à dire non. Alors, immédiatement, les parents se disent, ah oui, apprendre à dire non, vous êtes bien gentils, mais oui, non, d'accord, mais pas n'importe comment. On a besoin de se créer un réseau de soutien émotionnel. Les parents, souvent, malheureusement, se troublent, engendrent des dysfonctionnements familiaux qui habitent malheureusement fréquemment à des séparations. On a besoin d'un réseau émotionnel. Notamment, beaucoup de mères seules face à ce problème ont besoin d'être qui nous. On doit accepter que nous ne sommes pas ceux qui vont pouvoir résoudre le problème de notre enfant ou de notre parent. Que ça, c'est vraiment le rejet professionnel. Parce qu'on a toujours envie, bien sûr, de le résoudre et que ce n'est pas comme ça. Et puis, on doit aussi accepter, bien sûr, qu'on croit parfois de perdre notre calme et même de se mettre en colère. On est humain. Ce n'est pas souhaitable. C'est même à essayer de proscrire du moins la colère. Mais on va donner aux parents des moyens d'essayer de mettre ça en arrière-plan. Justement, toujours pareil pour les mêmes méthodes. En contrepartie de ça, dès la deuxième séance, on va parler d'hypothèses pour être efficace. Toutes choses qui ne sont pas immédiates. C'est le moins qu'on puisse dire pour les parents. En tout cas, ça ne l'était certainement pas pour moi. D'abord, essayer d'interpréter les choses de la manière la plus bénigne possible. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Beaucoup moins évident, il n'y a pas de vérité absolue. Notamment chez les pères, il y a une certaine volonté de cartésianisme dans la réaction de l'INOTPL. Oui, c'est bien d'être cartésien, mais dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement n'amène rien, si ce n'est des dégâts supplémentaires. Accepter que la vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre n'est pas toujours évident. Accepter aussi, et contrairement à ce qu'on pourrait croire souvent, on parle souvent, les parents au début parlent souvent de manipulation par leur proche. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il fait de son mieux à chaque instant. Simplement, son mieux malheureusement est très perturbé par sa souffrance interne. Et il faut accepter aussi, et ça beaucoup de parents se sentent très coupables, il faut accepter que nous aussi on a fait de notre mieux à chaque instant. Simplement, il faut simplement essayer de faire un peu mieux. On travaille beaucoup sur l'équilibre, la capacité à prendre du recul, la capacité à ne pas se laisser aspirer dans des colères rétrospectives ou immédiates. On travaille beaucoup, beaucoup sur le non-contrôle de l'autre, sur cette possibilité d'essayer de se mettre en haut, comme une caméra subjective, voir la situation de l'extérieur, se demander qu'est-ce que quelqu'un d'autre ferait. Si on n'y arrive pas, essayer par anticipation de prévoir la situation, voire se dire qu'on doit pouvoir prendre un pas de recul, voire sortir de la pièce. Il faut à tout prix éviter d'enpirer la situation. Et puis, bien garder en tête que le seul moyen pour que les choses progressent, c'est de faire en sorte que les deux parties s'en sortent gagnantes, parce que notre proche TPL fait partie de notre équipe, de notre famille, de notre couple. Et c'est extraordinairement important que l'antagonisme ne se mette pas en place de manière définitive, parce que là, la rupture se produit et les conséquences sont malheureusement souvent dramatiques. On travaille sur ce concept d'acceptation radicale. Entre ceux que j'ai eu le plus de mal à prendre en compte, Marshall Luna a dit que quand on est face à un événement douloureux, on peut parfois résoudre le problème, dans ces cas le problème est résolu. On peut accepter le problème. Il n'est pas résolu, mais au moins, il est là. On peut essayer de changer son ressenti face au problème, et c'est ce que nous essayons de faire par le biais de la formation Connexion Amatramidiale, ou bien, et c'est absolument découvantable, de rester malheureux. Et le but pour nous dans cette formation, et pour nous en tant que proches de TPL, c'est de sortir de ce qui a été notre quotidien, parfois pendant des années, à savoir qu'on souffre, et que comme on n'accepte pas cette situation, on souffre encore plus, et on devient d'une part nous-mêmes malade, au premier sens du terme parfois. Et en tout cas, beaucoup sont obligés de consulter, de prendre des antidépressions, etc. Et donc, évidemment, le but de la formation, quand on peut par exemple le problème, c'est de changer le ressenti. Mais si on n'arrive pas à changer durablement son ressenti, il faut tout simplement accepter. Et ce tout simplement accepter, ne serait-ce que la maladie de notre proche, ça c'est un vrai changement de paradigme, qui est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, et qui demande véritablement beaucoup d'entraînement. On travaille beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la validation. Là, il y a un acronyme anglais qui sort directement de la méthode originale. C'est, comme je le disais, ça n'est pas du tout, du tout, partir du principe que ce que dit l'autre, oui c'est bien. Non, c'est tout simplement comprendre, et essayer de comprendre ce qu'on peut communiquer à l'autre, ce que l'on comprend. on a essayé de communiquer, de savoir repositionner ça dans un contexte, ce qui permet de légitimer dans le cadre de ce contexte spécifique, les faits qui se sont passés. Et puis, un petit peu quand même, expliquer nous comment on se sent, admettre que les opinions, les sentiments de l'un et de l'autre valent, et puis se respecter mutuellement. Et ça aussi, c'est très, très important. On travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi parce que tout n'est pas admissible sur les limites. Là aussi, ça demande particulièrement, devant une crise, beaucoup d'entraînement. Et en général, d'ailleurs, on dit aux gens, n'apprenez pas à nager quand il y a des crocs de 3 mètres. Malheureusement, on a vu dans les hauts récemment que quelques personnes n'ont pas compris ce simple principe. Il faut commencer petit, se servir de la validation, dire non quand c'est nécessaire. Et puis, trouver ou aider à trouver des solutions, même si elles ne sont pas parfaites, si toutefois notre proche est prêt à l'accepter. Un concept qui est un véritable casse-tête pour nos proches et donc pour nous-mêmes, c'est d'arriver à accepter qu'on doit à la fois réussir à maintenir ce trépied quand quelque chose se passe dans une situation donnée. On veut obtenir un résultat, on y arrivera ou pas, mais on peut malgré tout obtenir un résultat. On doit absolument protéger nos liens avec la personne qui est elle, et puis on ne peut pas se permettre, pour protéger nos liens, de s'appliquer comme une carpelle, de se dévaluer, de dire que nos valeurs personnelles ne valent rien, même si elles évoluent avec le temps, même si elles peuvent évoluer d'un instant à l'autre. Donc, on doit conserver le respect de soi-même. Et c'est cet équilibre permanent entre le résultat qu'on cherche à obtenir, la protection du lien et le respect de soi-même, qui est à la base de toutes les attitudes qu'on va essayer de mettre en place, de travailler par rapport à notre contact avec notre proche. Et puis, en fin de message, parce qu'on est face à un trouble comme on l'a vu, qui est quand même extrêmement difficile et extrêmement perturbant, en fin de message, on doit à nouveau répéter que, dans certains cas, les changements ne se font pas tout de suite. On remettra le tissu sur le métier, mais à un moment donné, certaines choses ne sont pas possibles à changer instantanément, nécessitent un travail thérapeutique pour nos enfants. Et là aussi, ce n'est pas simple non plus. Ça fait partie du trouble d'avoir des thérapies suivies, en tout cas au départ. Et si ces changements ne se produisent pas tout de suite, il faut les accepter, parce que sinon, on retombe dans cet écueil d'une souffrance épouvantable qui ne trouve pas d'issue et qui nous empêche, par ailleurs, de vivre et d'aider notre proche. Et je vais laisser la parole à cette chaîne pour qu'il nous parle des résultats expérimentaux. Tu me dis quand tu veux que je change de slide cette chaîne. Oui, merci Bernard. Je vais prendre la main. Est-ce que vous voyez mon écran ? Ou pas ? Oui, on voit les résultats expérimentaux sur l'écran. Voilà. Je crois qu'on voit toujours l'écran initial. Celui de Bernard, d'accord, je ferai signe alors. Je te mets animateur, soit c'est Bernard qui change. C'est moi qui suis. Comme vous voulez. C'est toi qui change Bernard ? Oui, je change. Tu me dis quand je change. Ça marche. Oui, donc d'abord merci à Mario Speranza de m'avoir fait conscience sur ce travail. Merci à Bernard et Mario pour avoir collecté les résultats des recueils des données des participants sur Versailles. et je vous présenterai le reste de l'équipe dans la diapo suivante. Moi, en tant qu'interne, je me suis attaché à partir d'une grande base de données qu'on avait sur des questionnaires remplis par les participants au programme avant et après, à essayer de mesurer l'effet de l'intervention, à essayer de comprendre un peu mieux aussi les mécanismes qui pouvaient être en jeu et voir si on avait des populations particulières sur lesquelles on était utile. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on a travaillé dans le contexte où l'intervention connexion familiale est finalement assez présente depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années dans les pays anglo-saxons et où elle se développe en francophonie et en Europe. Et dans le cadre de ce développement dans la francophonie, on a travaillé avec deux équipes en Suisse, et je tiens à citer ici Karen Dibben des hôpitaux universitaires de Genève et Virginie Salamin du réseau de santé fribourgeois. Et en France, donc Strasbourg avec les données collectées par Amaury qui est présente aujourd'hui, que je remercie, et à Montpellier, dans l'équipe du CHU de Montpellier par Déborah Ducasse, Clémentine Estric, et enfin à Versailles, comme je le disais, par Mario et Bernard. Donc, on a abouti comme ça à 149 observations avant-après. Tu peux, Bernard, passer la diapositive suivante. Ah, donc tu n'avais pas la diapositive, donc voilà, on a mesuré avant et après dans un design observationnel, une première observation, et en ça, on est contraire à ce qui nous était montré dans React, mais ce qui correspond à la clinique. On a principalement des aidants femmes d'une cinquantaine d'années en moyenne, qui viennent, plus des trois quarts viennent pour leur enfant. Les parents sont très représentés et principalement qui viennent pour des filles malades. On retrouve les données qui étaient citées par Bernard avec un âge moyen des proches autour de 25 ans. Et finalement, on voit que les aidants arrivent avec déjà plus de presque six ans et demi d'évolution des troubles. Et donc, ils ont déjà bien visité le rôle d'aidant. Diapositive suivante, s'il te plaît, Bernard. On a montré trois choses. D'une part, en comparaison avant-après, tous nos indicateurs s'améliorent, que ce soit le fardeau, c'est-à-dire l'implication de l'aidant dans la famille auprès de son proche, pour que ça aille mieux, l'intensité d'énergie qu'il va déployer pour être aux côtés de son proche. On a une amélioration significative aussi des symptômes dépressifs avant et après l'intervention. Et puis, Bernard vous a parlé de toutes ces stratégies qu'on essaye de faire développer aux participants. C'est ce qu'on a mesuré avec une échelle de coping qui est spécifique au coping du rôle d'aidant, c'est-à-dire qui est vraiment centré sur comment l'aidant fait pour gérer les situations difficiles au quotidien. Et c'est là qu'on a l'effet le plus important. Enfin, la régulation émotionnelle qui est au cœur de la thérapie comportementale dialectique, puisque dans ce modèle, le trouble borderline, le cœur du trouble borderline, c'est la dysrégulation émotionnelle, les capacités de régulation émotionnelle des participants s'améliorent. On a essayé de creuser un peu et on s'est demandé d'une part si l'effet était différent entre nos différents centres en France et en Suisse, si l'effet était différent selon les dents. Finalement, c'est assez homogène. On voit que quel que soit le centre, quel que soit le pays, quel que soit le niveau éducatif par exemple de l'aidant, quand les résultats sont comparables, sauf pour le genre des aidants. En effet, ce qu'on constate, c'est qu'avant l'intervention, les femmes ont un fardeau plus élevé et nos deux populations d'aidants, hommes et femmes, vont se rejoindre après l'intervention, finalement être dans des niveaux de fardeau comparables. Et donc, l'effet de l'intervention, il est d'autant plus élevé qu'on est un aidant femmes. On a vu au début que c'est la majorité de nos participants, finalement. La dernière question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut essayer de prédire l'amélioration ? Et en particulier, ce qu'on a pris comme critère principal, c'est le fardeau, puisque c'est ça qu'on cherche à améliorer en premier et qui est finalement l'indicateur qui contient un peu tous les paramètres de souffrance de l'aidant. On a trouvé deux résultats intéressants. D'une part, au niveau du coping, le coping peut être envisagé de plein de façons et dans les mesures qu'on a faites, il peut être compris comme un ensemble de plusieurs dimensions. Et une de ces dimensions sortait de façon significative. C'est-à-dire que c'est lorsque la résignation de l'aidant diminue que le fardeau s'améliore, ou plutôt plus la résignation de l'aidant diminue après le programme, plus le fardeau est amélioré. La deuxième relation qu'on a mise en évidence, c'est que plus les aidants ont une meilleure clarté de ce qui est appelé dans notre mesure la clarté émotionnelle, c'est finalement la facilité, et tu en parlais Bernard dans le contenu sur la question de la colère par exemple, plus la clarté dans l'identification des émotions s'améliore, plus le fardeau s'améliore. Et donc ça, effectivement, c'est au cœur de tout le narratif qui essaye de mettre connexion familiale sur l'expérience difficile des aidants. Voilà, merci, je crois que c'est la dernière. Je te rends la parole Bernard. Alors, je ne vais pas vous les lire, mais quelques commentaires de participants. Il y en a quelques-uns que je trouve particulièrement parlants à plusieurs titres. C'est allé au-delà de mes attentes. Ma fille était une sorte de trou noir qui aspirait toute mon énergie. Le groupe était thérapeutique, un espace hors du temps où on pouvait parler sans être jugé. Sans doute, voilà, on est typiquement dans ce type de réaction. Le troisième, j'aurais pu l'écrire moi-même. On n'a pas de mode d'emploi pour éduquer ses enfants. Ce n'est pas C, c'est CES, en parlant des TPL. Si j'avais su dix ans plus tôt, j'aurais agi complètement. Pour information, ma fille a commencé à 14 ans, a été diagnostiquée TPL après de multiples avatars en clinique, en hôpital, etc. J'aurais pu écrire ça si j'avais su dix ans plus tôt. J'aurais agi complètement différemment. Je n'ai pas pour autant agi comme un mauvais père. J'ai agi comme un père a été éduqué pour agir et beaucoup d'autres. Je n'ai pas mentionné dans ces slides, mais je voudrais vous rapporter quelques commentaires de professionnels qui ont participé au moment où ils étaient participants. Ensuite, pour certains, ils ont participé comme formateurs, mais au moment où ils étaient participants, je leur ai demandé ce qu'ils avaient pensé. Amaury, qui est présent, m'a dit qu'en fait, il avait trouvé complètement perçu le désarroi de ses familles. Et surtout, il a été dans un cas très particulier, puisque la mère d'un TPL qui le suivait en thérapie a suivi cette formation. Et la thérapie avançait bien, mais il y avait des blocages. Et à la suite de cette formation, je parle sous le contrôle de Amaury, à la suite de cette formation, il y a eu un déblocage énorme chez la personne TPL. C'était quand même assez génial. Une autre personne, un petit colloque qui a suivi récemment cette formation comme participant, m'a dit, je me suis rendu compte véritablement de l'extraordinaire désarroi des familles dans l'attente d'un diagnostic. Comme vous avez vu, la moyenne depuis que les troupes se sont installées, c'est six ans. En ce qui nous concerne avec mon épouse, ça a donc été, comme je vous le disais, 13 ans d'incertitude totale. Et on est dans un désarroi total qui n'est pas toujours perçu comme tel par les pros. Et ce psychologue l'a très clairement exprimé. Une autre psychiatre qui a participé également a mentionné le fait qu'elle était incroyablement heureuse d'avoir pu discuter, parler, écouter avec les, je ne me souviens plus de son terme exact, mais ça a été dit dans une autre formation, avec les monstres de parents. Parce que nos proches, particulièrement dans les phases initiales, ont souvent tendance à nous décrire comme l'objet de tous leurs problèmes. Et quand la parole bascule du côté des parents, on se rend compte que ces mêmes parents, en tout cas ceux qui participent à Connexion Familiale, sont des personnes aimantes qui n'agissent pas toujours comme il le faudrait par rapport à un proche TPL. On n'est qu'humain, mais qui sont véritablement bouleversés et très aimantes et très impliquées. Et ça aussi, c'est une chose qu'on a constaté chez beaucoup de professionnels participants, soit aux formations Connexion Familiale, soit aux formations de formateurs, cette découverte de la participation, de l'implication des parents et de tout ce que ça peut apporter. Et je pense que c'était intéressant de le mentionner dans ce contexte. notre site est en ligne depuis fin 2019. Il a été récemment remodelé. Il y a des choses pour les pros, il y a des choses pour les parents. Et puis moi, je tiens beaucoup à remercier en premier lieu le professeur Mario Osperanza et puis Marion Postelvin et Hélène Villapudy, qui ont énormément et qui continuent à donner énormément d'énergie et de temps. Pourtant, ce n'est pas ce qu'ils ont le plus, malheureusement, compte tenu de l'état de la psychiatrie et des circonstances particulières, en plus de leur métier ordinaire, si j'ose dire, qui ont créé l'association avec nous, qui anime des formateurs, qui anime des formations et qui ont pu se développer énormément ce programme dans le monde hospitalier, ainsi que les thérapies pour nos proches. Je remercie Amori aussi pour, d'une part, pour les formations qui anime, mais aussi pour les excellentes vidéos pédagogiques qui sont sur YouTube, vraiment ce qu'il a fait lui-même, notamment, pendant le confinement. Et puis, bien sûr, Satchel, pour cette étude menée avant, après. Et puis, mes collègues de l'association, bien sûr, notre présidente, Mme Brosset. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous pour cette présentation vraiment intéressante aussi et où il y a beaucoup d'émotions. Il y avait de l'émotion dans les deux. Et j'avoue qu'en tant que professionnel, je suis toujours aussi émue quand j'entends effectivement les parents parler de leur expérience familiale. C'est très important pour les professionnels de ressentir cela. On va laisser place maintenant à la discussion avec déjà des échanges qui ont commencé sur le chat. Et est-ce que vous voulez qu'on reprenne ces échanges ? La personne qui a commencé l'échange, veut-elle parler ? C'est-à-dire Susanna et Céline Broquet. Oui, merci Hélène. En fait, oui, j'étais intéressée par connaître l'avis de Sattel. Mario a aussi répondu, merci, sur l'effet que les femmes présentent un fardeau plus important à Théan. et du coup, nous, on le voit, par exemple, nous, au niveau de l'association, Bernard l'a montré aussi. Voilà, les femmes souvent, ce sont les femmes qui viennent vers l'association. Il y a des garçons aussi, il y a des pères très impliqués, c'est pas ça que je veux dire. Mais si on regarde globalement, c'est vrai que c'est les mamans qui sont souvent plus demandantes d'aide, en premier lieu. Et du coup, je me demandais les raisons, quelle était votre avis des raisons par rapport à ça ? Est-ce que c'est parce que c'est les mamans qui sont souvent peut-être plus exposées aux troubles de l'enfant, plus en lien avec l'enfant ? Ou est-ce que c'est parce que les femmes, elles sont plus fragiles ? Ou est-ce que c'est les deux choses ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Voilà, j'étais curieuse d'avoir votre avis par rapport à ça. Merci. Merci pour cette question. Oui, en effet, toutes les hypothèses que vous avez citées sont pertinentes. Effectivement, dans la littérature sur le fardeau, même si on sort de la question des aidants de personnes borderline, globalement, les femmes souffrent plus. Alors, peut-être il y a plus d'expositions si on se dit que, notamment les mamans pour notre échantillon, vont être peut-être plus souvent à la maison. Peut-être aussi, c'est comment on se perçoit soi-même en tant qu'aidant, et comment on s'implique et quels moyens de coping on va utiliser. On peut faire l'hypothèse que peut-être les mamans préfèrent absolument maintenir la relation, que les pères vont réagir, comme le disait Mario dans le chat, avec des modalités plus comportementales. On peut faire l'hypothèse que dans toutes les... Nous, on ne l'a pas évalué, mais c'est très évalué. Dans les autres études, que ce soit sur connexion familiale ou sur les autres interventions destinées aux aidants, il y a un fort sentiment de deuil. Et donc, est-ce que c'est plus difficile pour une maman de constater qu'elle a un enfant en difficulté ou est-ce que c'est équivalent ? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Merci, Satchel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent ? Je suis en train de regarder le fil du chat, mais en fait, Mario a répondu déjà à beaucoup de questions. mais c'était sur des questions techniques, sur l'existence d'associations de ce type ailleurs. Hélène, je voulais faire un commentaire, si possible. Vas-y, Mario. Déjà, merci à tous pour ces présentations vraiment fort intéressantes, avec toute la charge émotionnelle, Hélène, que tu soulignais. Et je pense qu'il y a beaucoup de similarités dans les deux approches, les modèles, les questionnements. Et dans les deux cas, l'importance de cette collaboration entre professionnels et proches. Et ça, ça me semble important, notamment pour la perspective dans laquelle on est en train d'évoluer, comme paradigme de travail commun. Et je pense que c'est important, parce que ça a été évoqué, mais on aurait pu le mettre en avant davantage, la question un peu de cette modalité transactionnelle, cette cercle permanent entre ce que le proche vit, ce que l'enfant ou le... Enfin, chacun influence l'autre. Et d'où la question qu'on met de côté complètement la question des causes, pour s'occuper un peu de la dynamique et la spirale négative, et qui peut devenir une spirale bien, bien différente, grâce aux différentes interventions. Et je reprendrai ce qu'a évoqué Daniel Marcelli hier matin, de différencier la question de la culpabilité du sentiment de culpabilité. Et Bernard l'a bien montré, c'est que c'est difficile de ne pas se sentir coupable quand on est impliqué. Et ça, c'est tout à fait naturel, mais il faut bien différencier la question de la responsabilité, des origines, du vécu, et que toutes ces stratégies qu'on essaie de mettre en place essaient de travailler sur le changement de cette perception grâce à des meilleurs instruments de lecture de ce qui se passe pour nous comme pour l'autre avec qui on est en relation. Et ça, ça avait de toute évidence, en effet, aussi sous les personnes, disons, entre guillemets, malades, qui elles-mêmes vont pouvoir changer leur manière d'être en relation avec nous, parents, nous, professionnels. Donc, cette dynamique sensationnelle me semble essentielle à vraiment souligner, et on est là où je crois qu'on a un vrai levier de changement. Merci Mario. Je vois que Lenio Rizzo veut prendre la parole. Oui, je vous remercie. Alors, j'ai déjà dit dans le chat combien j'ai bien estimé les présentations qui ont été faites par les représentants des associations, et justement j'ai déjà demandé s'il y a des associations comparables en Italie, parce que je trouve que c'est un travail absolument à poursuivre pour ce qui concerne ce genre de problématique, enfin les deux, les deux genres de problématique. et Mario m'a déjà répondu partiellement en tant que Suzanne pour ce qui concerne l'association REACT qui n'a pas de relation, enfin, avec des associations comparables. mais je voulais dire un mot à propos particulièrement du genre de problématique auxquelles se confrontent les membres de l'association REACT, parce que je pense que pour ce qui concerne les enfants à comportement tyrannique, là je ne veux pas entrer dans une discussion trop, je veux dire, scientifique ni clinique, mais je me demande si la référence aux questions sociales qui sont en jeu dans la formation générale de ces enfants qui n'a rien à voir avec ce qui est dans la famille, mais qui est dans la société en général, ça veut dire un changement radical en ce qui concerne le temps, le temps psychique des enfants, ça veut dire leur passage à l'acte continu et une réduction du temps de la pensée et de la réflexion, ça ne pourrait avoir un sens aussi à prendre en compte dans les discussions même qui se font au niveau des parents. Ça veut dire que vraiment ça aussi, je crois, joue un rôle dans la direction d'un changement de point de regard par rapport à la famille. C'est quelque chose qui concerne la réalité sociale plus que ce qui concerne l'éducation strictement entendue de la part des parents. Voilà, c'est une première association que je fais dans ma tête. La deuxième, à propos de la notation que Suzanne faisait, quand elle disait « il n'y a pas tellement de travail avec les parents, mais on regarde l'enfant dans ce cas ». Alors, oui, je suis tout à fait d'accord, et je crois que le travail principal devrait être avec les parents, même si on ne les culpabilise pas. Mais parce qu'il faut effectivement travailler avec les parents, et ça nous a été démontré par le représentant de l'association suivante et par le collègue Cohen. Je veux dire que dans ce genre de travail, il ne faut pas, mon idée, c'est qu'il ne faut pas éviter de prendre en compte les questions qui concernent les dynamiques dans le couple. Parce qu'effectivement, si c'est la femme qui a le poids majeur de la situation, c'est parce que souvent il y a des dynamiques qui mettent d'un côté le père, qui se mettent d'un côté et qui ne jouent pas son rôle. Alors, bon, ça ne veut pas réintroduire une culpabilité du père, mais je crois qu'il faut quand même prendre en compte les questions qui se jouent à l'intérieur du couple et de la famille. Merci à vous, c'est des remarques très intéressantes et notamment sur les évolutions de société qui jouent un rôle certain sur les familles, qui ont un poids sur les familles. Je vais passer la parole à Céline Broquet, effectivement. Excusez-moi, j'avais oublié de le faire. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Vraiment, c'était super. Merci aux intervenants, parents et aux professionnels d'entendre aussi tout ça et de prendre en considération. Et à des jeunes psychiatres aussi, d'aider pour les recherches. C'est vraiment chouette. Vous parliez d'émotions. C'est vrai que ça a suscité beaucoup d'émotions de lire tout ça. Je me retrouve beaucoup. C'est intéressant parce que du coup, les parents, là, vous mettez des choses en forme sur des choses que nous, parents, on peut vivre et qui sont un peu dans tout le désordre, de la culpabilité et tout ça. Donc, ça fait plaisir de voir ce type de programme exister. C'est même rassurant. Moi, je fais partie d'une association de parents pour des enfants qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et effectivement, en France, c'est assez compliqué, les prises en charge, parce qu'on en est encore à des séparations de familles. On en a parlé hier soir. D'ailleurs, il y avait une intervention là-dessus qui était très, très intéressante. Et je voulais savoir comment vous avez fait, en fait, pour cheminer petit à petit. Nous, on prend contact petit à petit avec les professionnels. On voit que ce n'est pas toujours simple d'un côté comme de l'autre. Vous disiez, il peut y avoir des... Moi, je suis en colère quand même contre tout ce qu'on a pu subir sur certaines choses. Je pense que les professionnels peuvent être méfiants. Donc, voilà comment cette alliance s'est créée dans le temps. Comment vous en êtes arrivés là ? Parce que moi, quand je vois vos programmes, j'ai juste envie de dire, waouh, j'ai vraiment envie qu'il y ait ça pour les TCA. Merci. Merci. Merci pour cette question. Je vais passer la parole aux intervenants. Mais avant, je voudrais dire, c'est grâce à l'implication quand même des familles et à leur mécontentement d'être laissées un peu à l'écart que... C'est là que ça s'origine, je pense. Bernard ou Susanna, vous voulez dire un mot sur la création, le cheminement ? Susanna, allez-y. Je laisse la parole à Marion parce que c'est elle qui a créé l'association. Alors, seul, on n'est rien. Voilà. Seul, on est juste tout seul. Donc, ça ne fait pas avancer les choses. Comment on chemine ? Je pense qu'à un moment donné, il y a une espèce d'énergie qui monte que quand on se sent vraiment seul et isolé, on se dit que ce n'est plus possible. Mais nous, clairement, ça a été le CHU Montpellier où quand on est arrivés au premier groupe de guidance parentale, on pensait être les seuls à vivre ça. Et quand on a vu tous ses parents autour de la table, de se dire qu'en fait, on n'est pas seul. Il y a d'autres parents qui vivent la même chose. Et de se dire que d'être isolé, on n'y arrivera pas. Donc, c'est vraiment aussi dans, comme disait Légnon, toutes ces sociétés aussi qui évoluent, d'être en lien, de faire avec les autres. Et on est dans des sociétés occidentales où effectivement, le parent doit s'occuper de tout. Le parent, si à un moment donné, il y a un dysfonctionnement, c'est forcément parce qu'il a loupé quelque chose. Et là, cette notion de... Il y a une phrase qu'on utilise souvent, c'est il faut tout un village pour élever un enfant. C'est vraiment ça. C'est cette notion de se dire, on peut faire ensemble. Et c'est venu de là de se dire qu'on va planter des petites graines, on dit souvent. On va petit à petit... Je pense qu'il faut... Nous, on n'a pas ce rôle de... Enfin, on n'a pas la volonté d'être vindicatif et d'être dans la force. On est vraiment dans l'humilité de ce qu'on vit, qui est une réalité, mais de se dire qu'on a juste envie de sensibiliser. On ne veut pas convaincre ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus. On ne va pas forcer les choses. Par contre, on souhaiterait que les gens qui soient sensibilisés puissent, à leur manière, mais tous les membres et tous les professionnels avaient juste commencé un petit peu à parler de cette problématique. Et en fait, ça prend forme. Ça nous a même dépassé. On a démarré, voilà, comme disait Susanna, on était bon, alors mon mari et moi. Et puis ensuite, on s'est dit que seul, non. Donc, on est allé chercher d'autres parents. Et puis, Susanna très vite est arrivée avec son mari et ça a grossi comme ça. Mais l'idée, c'est de, je pense, d'accepter la réalité. Voilà. On sait que souvent, les professionnels font leur mieux avec souvent le peu de moyens qu'ils ont. Et c'est vraiment d'accepter ça, de ne pas forcément être dans la colère, justement, et même si ce n'est pas toujours évident, parce que c'est, voilà, comme on l'a expliqué, des fois, on prend des choses en tant que parents qui sont difficiles à entendre, mais d'être, voilà, dans l'acceptation. Bernard en parlait beaucoup, l'acceptation, que ça se passe comme ça, que ça avance pas toujours aussi vite qu'on voudrait, que les gens ne comprennent pas et c'est OK. Mais qu'est-ce que nous, voilà, quelle est notre part dans tout ça ? Et je pense qu'il y a vraiment une notion de responsabilité. Et nous, en tant que parents, comment on peut faire pour que, justement, on arrive à avoir ce projet de co-construction, en fait ? Donc, c'est cette idée-là de se dire, on fait ensemble, pas dans la colère, et de sensibiliser, et puis qui veut nous suivre ? Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Céline. Merci, Marion. Et ce qui est important dans ce que vous avez dit, je trouve, je le souligne, c'est que ça a commencé en allant au groupe qui était organisé au CHU de Montpellier, au groupe de parents. Et donc là, nous avons, nous soignants, une responsabilité par rapport au fait de donner accès aux parents dans les services de soins. Et ça, c'est un élément que j'ai retrouvé dans la littérature sur les obstacles qui peuvent exister aux collaborations parents-enfants et qui sont souvent liés à le manque de temps des soignants qui, du coup, privilégient les thérapies individuelles, enfin, les soins aux patients, et ne se démènent pas pour accueillir les parents. Voilà. Donc, ça, c'est un élément politico-professionnel, je dirais, qu'il faut réfléchir. Si je peux juste, juste très fréquemment compléter, parce que ça fait écho vraiment avec quelque chose que j'ai entendu dire à Marius Perensayer, et je pense que c'est vraiment au cœur de notre association, c'est vraiment presque un acte politique aussi. Nous sommes là pour aider nos enfants, mais nous sommes là en tant que citoyens aussi pour dire à la société, non, on ne peut pas... Dans un temps où il y a plein de violences intrafamiliales pour lesquelles la société essaye d'agir, dans notre problématique en tout cas, c'est une forme de violence qui est très méconnue, et c'est de notre responsabilité des parents qui est d'agir en tant que citoyens pour que cette souffrance arrête. Et pour ça, on ne reste pas seul, on essaie d'associer les professionnels qui veulent bien nous accompagner. Voilà, pardon Bernard, je voulais juste dire ça, parce que ça m'a semblé important. Pas de problème. Oui, moi, je voulais rajouter deux choses. Connexion familiale, de la même manière, ça a débuté non pas dans le cadre d'une... non pas dans le cadre d'une... comment dirais-je, d'une rencontre directe soignant-parents, mais ça a débuté en réalité quand même, malgré tout, grâce à Mario, Hélène, généralement le CHU de Versailles, et puis celui de... De plaisir. De plaisir. De plaisir. Et puis d'une femme qui ont fait, qui ont invité des, comment dirais-je, des formatrices de très haut niveau, depuis le Canada et les États-Unis, franco-américaine et une Canadienne, à venir auprès de nous faire cette formation sur un week-end, ce qui était très court. Et ça a été une telle bouffée d'oxygène, de voir que, effectivement, on n'était pas seul, et qu'il y avait des solutions pour aller mieux, que ça nous a donné envie, avec le très fort soutien de nos amis psychiatres, de mettre en place cette même chose pour d'autres en France. Et effectivement, il faut que les parents prennent aussi un petit peu leur sort en main, et pas seulement qu'ils se contentent, entre guillemets, de tout attendre de la médecine et des autres. La deuxième chose que je voulais dire, ça a peut-être été évoqué, si c'est le cas, je m'en excuse, il y a à l'heure actuelle une expérience, ou en tout cas quelque chose de très intéressant qui se fait à l'hôpital de Gnati à Lyon, où on est en train de mettre en place, on est sollicités en tant qu'association pour participer. Ils sont en train de mettre en place un diplôme universitaire de père aidant pour mettre en place des intervenants de familles, de personnes ayant des problèmes psychiatriques, à l'intérieur même des services, pour avoir, entre guillemets, une courroie qui permettrait justement, comme le disait Hélène, non pas d'être un genre de déchit de capacités pour les professionnels à se décharger, mais qui permettrait de créer un lien, sans pour autant que les professionnels, qui honnêtement sont totalement débordés dans le milieu hospitalier, et pour cause qu'on tenait des moyens qu'on leur donne, qui permettraient de créer ce lien avec une crédibilité vis-à-vis des équipes médicales, puisque ce serait un diplôme universitaire, et une crédibilité vis-à-vis des parents, puisque ce serait des parents qui, eux-mêmes, ont des personnes qui soufflent de tel ou tel trouble. Et je trouve que c'est une expérience extraordinairement intéressante. Merci Bernard. Effectivement, c'était à souligner. Alors, nous arrivons en fin de parcours. Excusez-moi. Est-ce possible juste de rajouter un mot aussi ? Oui, oui, oui. Allez-y, un mot, et puis on va s'arrêter. C'est vrai qu'on évoquait la question organisationnelle des professionnels. Il y a aussi une question un peu philosophique, on va dire. Je me suis intéressé, j'ai eu la chance cette année de faire un master de philosophie des sciences à côté de mon intérêt de psychiatrie. Et je m'étais particulièrement intéressé à l'évaluation des psychothérapies. Et c'est vrai qu'en France, on a encore une représentation des familles qui est très compliquée, on va dire. Ça vient de toute la philosophie post-moderne, notamment des années 60-70, qui en gros résumait les troubles psychiatriques qui avaient uniquement des facteurs sociaux et pas du tout des facteurs biologiques. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Du coup, on a une représentation très négative des familles. Notamment, je ne sais pas si vous avez suivi, dans l'autisme, il y a eu pas mal de questions qui se sont posées avec Bruno Bettelheim qui rapprochait les familles des camps de concentration. Vraiment, dans ces textes, il y a des écrits là-dessus. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup d'influence en France. Et du coup, c'est assez compliqué de faire bouger cette philosophie-là. Mais bon, les choses se mettent en place tout doucement. Et on a la chance de pouvoir y participer. Merci, Amaury. Et je renvoie d'ailleurs à ce sujet à l'excellente intervention de Daniel Marsedi, qui nous fait l'historique des liens entre les familles et les soignants et qui a été enregistré. Elle sera mise à disposition, je pense. Voilà. Je pense, Hélène, que l'ensemble de ce congrès était pour pointer qu'on est dans un autre monde. Et le manifeste qu'on a voulu un peu afficher hier, c'est pour montrer que nous sommes dans un univers différent. Et il faut le dire, même si… C'est ce que j'allais dire, Marion. Oui. Désolé, je suis engagé parce que je suis d'accord avec Marion. Et c'est aussi une question d'engagement politique. Tout à fait. Tout à fait. Et le manifeste, c'était vraiment la manifestation de cet engagement politique et puis le début, on l'espère, d'une espèce de révolution dans la collaboration soignant et famille. Merci à tous, vraiment. Et c'est l'heure de s'arrêter. C'est dommage. On aurait continué longtemps à vous écouter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.